dans cette vidéo nous allons voir comment installer un thème wordpress et pour installer un thème wordpress on vient au niveau de l'apparence thème voilà donc on va installer le thème wordpress à partir d'une connexion internet donc vous devez vous assurer d'être connecté ou devez avoir une très bonne connexion donc on clique sur ajouter un thème voilà donc on a la possibilité de choisir soit le dernier thème ou bien le thème le plus populaire bon si vous ne connaissez pas le thème moi je vous recommande toujours de soit venir vérifier les thèmes populaires là par défaut on a aussi thème populaire les thèmes populaires sont des thèmes un peu plus utilisé donc ils sont parfois très sécurisés et très maniable et il ya aussi le thème le dernier en date c'est à dire des nouveaux thèmes donc si vous voulez avoir des thèmes qui n'ont pas vraiment assez utilisé des thèmes un peu authentique vous pouvez venir dans le thème dernier en date il ya des nouveaux thèmes que vous pourriez avoir moi je sais exactement le nom du thème que je vais installer il s'agit du thème cadence le thème cadet c'est un thème qui est très utilisé et que c'est très utilisé et moi je vous touche je vous recommande d'installer ce thème là donc on va cliquer s'est installé et on va activer le thème voilà donc une fois que nous avons activé le thème cadence il ya des outils que nous devriez activer voilà vous avez la possibilité d'installer des temps plus à partir d'une app d'hier donc on va cliquer et ça va nous permettre d'installer le plugin qui va nous permettre d'installer les différents modèles avec lire mais là moi je vous recommande de pour le moment je de cette vidéo nous allons pas nous allons pas installer des modèles on va partir dans cette série de vidéos nous allons créer en fait un thème donc on n'a pas créé un thème on va créer un site wordpress avec le thème par défaut des cadets donc on va pas installer on ne va pas générer le modèle template voilà donc là on peut utiliser le thème classique donc soit on va activer cadets il ya tempé tout bien soit on va utiliser le template classique sans lire donc on va cliquer ici voilà et voici l'ensemble des différentes thèmes donc on va cocher pour afficher uniquement la version fruit les thèmes qui sont gratuits donc voici un peu le thème gratuit on a dix ans intérieures voilà donc on a plusieurs thèmes plusieurs modèles qu'on peut utiliser pour notre site wordpress il ya ce thème là qu'on peut utiliser voilà donc l'idée c'est de partir d'un modèle de base que nous allons utiliser donc on va installer ce fameux thème qu'elle a voilà et puis on aura la possibilité de définir une palette de couleurs soit c'est bleu là c'est rouge là aussi voilà donc je vais prendre cette palette de couleurs là voilà et puis on va venir définir une police bon on va pas définir de police par défaut on va laisser on va pas définir de police particulière mais on va laisser la prise par défaut et on va faire next ok là je vais utiliser le full site ensuite on fait suivant ok donc là ce modèle à nous recommande d'installer ou commerce et puis cadres blocs donc par défaut c'est cocher donc on va laisser cocher et lorsqu'on va cliquer sur finish ça va lancer l'installation et l'activation des différents thèmes et ça va installer la timo donc on va patienter le temps que l'installation se termine donc après avoir installé le modèle du template donc on va cliquer pour voir le site en question donc voici un peu à quoi ressemble le site que le modèle voilà donc au fur et à mesure nous allons voir pas à pas comment modifier les produits et comment modifier l'image comment changer le logo comment rajouter une image tout et tout voilà donc merci à tous mais c'est à toi merci à toi qui sur cette vidéo et rendez vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à apprendre à créer des sites internet avec wordpress donc si tu es amoureux de wordpress je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube voilà et activer la coche des notifications donc rendez vous dans la prochaine vidéo pour apprendre plus sur le cms wordpress c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501